Donc je voudrais vous demander d'adresser votre question à un des membres du panel. Merci Hervé Mariton, membre du Parlement français. Vous n'avez pas beaucoup parlé de l'OTAN, donc votre position de l'Europe par rapport à la défense, quelle est d'après vous l'évolution de l'OTAN ? Une réponse à une question à Richard et Stephen. Vous étiez très enthousiaste par rapport à l'Europe, mais les Anglais ont voté pour le Brexit. Le vote populaire en France était un vote non. La majorité a voté non. Beaucoup critiquent la façon dont le chemin que prend l'Europe. All right, thank you. Can you pass on the mic to the lady behind you? Passer le micro-là, Madame, derrière vous. And I'm moving it to the other side. My question is for Madame Guigou. Vous avez parlé que l'Europe... My question is for Madame Guigou. You said that Europe should be more part of the world affairs, and you spoke about the policy towards Africa. What do you think Africa should do about the crisis in the Middle East, especially in Syria, because of the flux of the refugees is coming towards Europe? J'ai un petit commentaire pour M. Lothian. Vous avez parlé des chiens, et c'est l'objet de ma recherche. Donc, je pense que de ne pas être... Je pense que l'Occident ne devrait pas s'impliquer. Ça, c'est quelque chose que les musulmans, les ulama, devraient prendre en compte, et c'est eux qui devraient assurer cette réconciliation. Une seconde, Roe, please. Je suis Cholgi Jif, ambassadeur de la Chine au Maroc. En 1995, le processus de rapprochement asiatique-africain a été lancé, et je rappelle la rencontre que c'est une à Singapour, et depuis, même si les discussions ont été élargies pour englober aussi l'Europe, surtout en période de crise, nous devons en fait débattre de ces crises pendant ces forats au niveau régional et international, mais il n'y a pas assez, effectivement, d'échanges à ce niveau-là. Il faudrait, je pense, redynamiser ces canaux où on pourrait, effectivement, garantir davantage de coopération et de collaboration, et élargir, bien sûr, en impliquant d'autres parties prenantes, telles que l'Inde, par exemple, et d'autres forces régionales. Merci. Merci. Je vais parler en français. I will speak in French for Elisabeth. Question for Elisabeth Gugu. I kept a very interesting, Indian, is that the European Union is defined by its borders. Hasn't it led the European Union to forget the Mediterranean, hence the Mediterranean has lost its centrality. So we spoke about this Africa, Europe, but because of the growth, because of the Macron speeches, due to the Merkel initiatives, don't you think that it is a time to reconcile with the borders because that you turn your back to the Mediterranean was detrimental to Europe, I believe. Merci beaucoup. Mon nom est Stan Kozo, Capgemini. Une question en regardant l'immigration. Vous avez dit que l'Europe ou l'Union européenne doit en fait avoir une position claire au niveau de l'immigration. Ma question en pannelle, je suis sur World Policy Conference depuis un certain temps maintenant. Est-ce qu'il y a une stratégie en place pour gérer le dessus de l'immigration et est-ce que cette stratégie a été exécutée ? Je suis de la Banque centrale de Roumanie. Michael Etienne, lorsque vous avez dit que la gouvernance au niveau de l'ONU doit changer parce qu'il y a en fait un passif à gérer, que voulez-vous dire exactement ? Deuxième question, la relation Merkel-Macron, le tandem, mais c'est quoi en fait le poids critique de chaque parti au niveau de l'Union européenne ? Peut-être que lorsqu'on sera devant des dossiers importants, il n'y aurait pas en fait une position tranchante. Richard, quelques questions vous ont été adressées. Profitez en fait de cette occasion pour faire aussi vos remarques de conclusion. J'ai quelques commentaires. J'ai détecté dans plusieurs des questions cette persistance, ce qu'on peut qualifier de pessimisme européen. Si vous étiez ici l'année dernière, on montrait déjà la menace du populisme et le risque qu'un jour Marie-Lepine arrivait au pouvoir. Et si jamais elle arrivait au pouvoir, qu'elle serait en fait aussi le destin de l'Allemagne avec la montée de l'extrême droite. Heureusement, donc ce ne fait pas le cas. Mais il y a eu quand même des fractures. Il y a eu par la suite, bien sûr, le problème du Brexit. Maintenant, il y a la situation en Catalogne. Donc, il faudrait quand même redonner en fait de crédit à la coalition, si je peux dire, entre la chancelière Merkel et le président Macron. Car effectivement, elle porte la vision pour l'Europe et la vision basée sur le fait de placer l'Europe à la tête des priorités et aussi une vision basée sur la nécessité de réformer les structures et les institutions de l'Union européenne, y compris le système monétaire européen. La grande question a été, depuis longtemps, est-ce que les Allemands sont prêts à lancer ces réformes ? Est-ce que les Allemands sont prêts à faire et consentir les concessions nécessaires pour pousser l'Union européenne de l'avant ? L'Allemagne est jalouse en ce qui concerne quelques attributs de souveraineté, mais la chancelière Merkel a déclaré récemment qu'il y a une nouvelle donne au niveau de l'Allemagne pour pousser vers des réformes, notamment au niveau du système financier européen, parce que même l'Allemagne a besoin de ces réformes et peut-être Schweibler ne serait plus, en fait, le ministre allemand des Finances et sa flexibilité va manquer. Néanmoins, l'axe Berlin-Paris reste en fait le moteur de cette Union européenne, même à l'avenir. Il y avait un commentaire sur cette question concernant les réformes au niveau de l'Union européenne et les changements à mettre en place et aussi le dossier de l'immigration. L'immigration, en fait, c'est un vrai risque pour la cohésion de l'Union européenne. Et on a vu comment la gestion des dossiers des réfugiés était en fait une gestion désordonnée, une gestion désastreuse. et c'est un peu compréhensible parce qu'il y a bien sûr le niveau de souveraineté de chaque pays, surtout au niveau de l'Europe de l'Est, qui se sont libérés un peu de la domination soviétique et qui veulent en fait avoir leur mot à dire en ce qui concerne leur politique d'accueil et qui refusent le diktat de Bruxelles. Mais l'approche européenne de façon large n'est pas une approche nationale, elle est une approche européenne, elle est une approche régionale. Et ceci a fait défaut pendant la gestion du dossier de l'immigration. La même chose en ce qui concerne la position de l'Union européenne avec l'Afrique du Nord. Il y a une divergence des points de vue. Merci Richard. Effectivement, vous avez souligné le leadership allemand en matière de l'Union européenne. On ne peut pas concevoir en fait un panel sans un participant allemand. Moi, je suis un modérateur, mais j'essaie aussi de défendre la position allemande et le leadership allemand est reconnu au niveau de l'Union européenne et au niveau du monde aussi. En fait, c'est un leadership franco-allemand. Oui, je suis sûr que Madame va me corriger. Et effectivement, quelques questions vous ont été adressées. En fait, le sommet de Bratislava et l'ère de panique qui a accompagné ce sommet, on est en train de le revivre un peu, notamment en ce qui concerne la gestion des dossiers des réfugiés et les demandeurs d'asile. En fait, il y a trois propositions rapides. D'abord, le problème ne concerne pas en fait la gestion de l'immigration. C'est plutôt la perte de contrôle concernant les flux de migrants et de demandeurs d'asile. Et la situation s'est un peu clarifiée, c'est un peu apaisée. Les flux se sont atténués, si je peux dire, et donc la pression n'est plus exercée comme elle était il y a deux ans. Néanmoins, Schengen doit avoir, disposer en fait d'une frontière bien déterminée au niveau de l'Union Européenne. Frontex doit bénéficier davantage de ressources financières pour contrôler ces frontières de l'Union Européenne. Troisième condition nécessaire, c'est en fait d'effacer la dette grecque sans ces trois conditions, pré-conditions, on ne peut pas avoir une Europe stable. Dernière proposition, c'est qu'en fait, les décisions au niveau des responsables de l'Union Européenne doivent se faire pendant les petits-déjeuners plutôt que pendant les dîners. En ce qui concerne l'axe Merkel-Macron, en fait, je respecte, je salue l'audace du président Macron. Son discours est une nouvelle donne en fait, même pour l'Allemagne. L'Allemagne a été un peu impressionnée par la position du président Macron. Et effectivement, la France reste un moteur pour l'Union Européenne et que rien ne peut être réalisé efficacement sans une réelle coalition et collaboration entre Berlin et Paris. Nous demandons, bien sûr, davantage de l'Allemagne. Et l'Allemagne, bien sûr, aspire à une réelle politique européenne en matière de défense, mais elle ne veut pas financer cette nouvelle politique de défense. Et l'Allemagne souhaiterait qu'il y ait une alternative à l'OTAN si jamais il y a une attaque sur un pays européen. Donc il y a une ambivalence, une sorte de schizophrénie dans les positions qui n'ont pas encore été résolées. Merci, Steve. On va suivre un peu l'évolution de la situation à l'avenir concernant l'Union Européenne. Elisabeth, plusieurs questions vous ont été adressées. À vous, la parole, madame. Oui, merci. Oui, merci. First of all, Macron... Je pense que ça peut donner une nouvelle impulsion. Pourquoi ? Parce que Macron a décidé de faire des réformes et que l'Allemagne presse la France de faire ses réformes internes depuis longtemps. Et la deuxième chose, c'est que pour la première fois, me semble-t-il, depuis la chute du mur de Berlin, l'Allemagne a besoin de la France. Elle a besoin de la France, justement, pour ces questions de sécurité, de terrorisme, et aussi de maîtriser ensemble les mouvements de population. Stephen a raison. Le problème, c'est pas que ça existe, parce qu'on en a besoin, en plus, de l'immigration. L'Allemagne est dans un déclin démographique terrible, bien plus encore que les autres pays européens. Le problème, c'est l'organisation des migrations. Et vous avez raison, le devoir d'accueillir les réfugiés. C'est un devoir non seulement moral, mais c'est un devoir du droit international. Donc on doit poser cette question entre Européens. Donc ça veut dire que, bien sûr, il faut que l'Union européenne continue à se renforcer, mais vraiment, on ne peut pas tout faire au niveau de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses, qui doivent être de la responsabilité des États-nations membres de l'Union européenne. Ce que l'Union européenne doit faire, c'est d'aider les Européens à affronter davantage les défis globaux. Dans un monde global, il y a des défis globaux qui ne peuvent pas être relevés simplement, isolément. Alors, à partir de là, la question de la sécurité est évidemment centrale. Et il faut que nous arrivions, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais enfin, il faut approfondir un peu les choses, parce que Trump nous rend service en disant prenez vos responsabilités. C'est vrai, mais ça n'est pas demain matin que l'Union européenne va pouvoir remplacer le parapluie américain et l'article 5, et la garantie de l'article 5. C'est-à-dire, c'est complètement irréaliste. Donc, il faut sans doute recentrer l'Alliance atlantique sur sa vocation initiale qui est de protéger le continent européen et pas d'aller s'éparpiller partout. Et en revanche, comme l'a dit très bien Bogdan, de faire en sorte que l'Union européenne puisse assumer mieux la sécurité à la fois avec son voisinage. Alors, nous savons très bien qu'il n'y a jamais de solution militaire, que les interventions extérieures finissent toujours par provoquer des réactions négatives, voire de futurs conflits, on l'a vu avec l'Irak. Donc, il faut évidemment les battlegroups. Ce n'est pas ça qui va défendre la Pologne contre la Russie si jamais il y avait une battlegroup. Ils sont faits pour... Donc, nous avons besoin vraiment d'approfondir cette question-là, c'est-à-dire, entre Européens, d'abord d'avoir une vraie industrie d'armement européenne. Si on n'a pas d'industrie d'armement, ce n'est même pas la peine de penser. Et puis, d'avoir une stratégie commune. Alors, maintenant, je viens à l'immigration parce que c'est vrai que c'est un énorme souci, la non-maîtrise. Je veux dire, d'abord, pour moi, même si dans l'urgence, il faut évidemment renforcer nos frontières, bien sûr. D'ailleurs, c'était prévu dès le départ et on ne l'a pas fait. Comme pour l'euro, il était prévu qu'on fasse une union économique, on ne l'a pas fait. Donc, il faut enfin faire ce qu'on aurait dû faire depuis maintenant une vingtaine d'années. Mais, à ces solutions urgentes ne répondront pas. Je veux dire, quand des gens risquent leur vie pour traverser la Méditerranée, ils passeront de toute façon. Donc, il faut le développement. C'est des solutions à moyen terme. Je ne vois pas comment nous pouvons résoudre cette question-là sans, comme le disait très très bien Fatala ou Alalu, si nous continuons à considérer que la Méditerranée est une frontière. La Méditerranée doit être un pivot pour organiser une coopération, un partenariat entre l'Europe et l'Afrique et le Moyen-Orient. Parce que la Méditerranée, c'est le Maghreb, mais c'est aussi... Alors, je crois que nous ne nous en sortirons pas autrement. C'est la raison pour laquelle il me semble que notre principal objectif doit être d'avoir une vision pour l'organisation du continent européen dans ce monde éclaté qui est devenu encore plus incertain avec Donald Trump et l'organisation du continent européen. On n'a pas beaucoup parlé de la Russie, on aurait dû, enfin, on n'a plus le temps, mais l'organisation de ce continent et se tourner davantage vers le sud. Franchement, c'est là. L'Europe a réussi quand elle a trouvé des réponses aux peurs au lendemain de la guerre. Aujourd'hui, l'Europe doit trouver des réponses ensemble aux peurs du moment qui sont liées à la globalisation. Merci, Elisabeth. Merci, Elisabeth. Ils m'informent que la session est terminée. Yoko Okamoto, vous avez aussi un vol à prendre. Pourquoi ne pas disposer, pardon ? Nous ne voulons pas que vous ratiez votre avion. Michael, est-ce que je peux vous demander d'être très bref dans votre question ? Un mois avant de partir, l'Union européenne a été longtemps regardée par l'Asie, notamment le Japon, comme un foyer de stabilité et de valeur morale. Il faudrait préserver cette situation. Merci. C'est ce que j'appelle une sortie avec grâce. Merci, M. Mata. Trois réponses rapides. D'abord, l'OTAN. Je n'ai pas parlé de l'OTAN parce que l'OTAN en fait dilue le sujet de la sécurité européenne. En fait, s'il n'y a pas des États-Unis au niveau de l'OTAN, il n'y aurait pas d'OTAN. Deuxièmement, l'article 5, pour la première fois, a été invoqué lors des attaques du 11 septembre en 2001. Donc, deuxième question. Effectivement, les sunnis ont l'appui de la majorité des régimes de l'Occident. mais pour l'achat, c'est en fait un conflit sectaire qui nous est un peu difficile à cerner. Dernière question. Nous devons effectivement arriver à un monde équilibré basé sur la confiance et bâtir cette confiance n'est pas facile. dernière remarque. Après les événements de l'année dernière et la montée du populisme, finalement, ces craintes ne se sont pas vérifiées. Moi, je n'ai pas participé à la dernière édition de World Policy Conference. mais effectivement, il y avait une montée même avant l'année dernière de l'extrême droite et il y avait un vent de panique. Mais il ne faudrait pas sous-estimer ce risque de montée de l'extrême droite. Thierry, Thierry, en fait, est dans la salle et il nous accorde 60 secondes. La question était pertinente concernant l'OTAN. On n'a pas oublié le rôle de l'OTAN et ce panel focalisé sur les possibilités de l'Union européenne pour se prendre en charge en matière sécuritaire. Mais brièvement, je suis satisfait que les sommets de l'Europe et de Warsaw ont essayé de consolider le rôle de l'OTAN parce que on ne peut pas concevoir justement une sécurité européenne hors de l'OTAN. Deuxièmement, il y a aussi cette déclaration de Varsovie et surtout le protocole signé entre le président de l'OTAN et les groupements régionaux au niveau de l'Union européenne pour une meilleure collaboration entre l'OTAN et l'Union européenne. Troisièmement, j'ai un sentiment qu'il faudrait qu'on travaille au niveau de l'OTAN sur une stratégie concernant le flanc sud. La stratégie a en fait été axée sur le flanc est en négligeant un peu les autres flancs mais il faudrait aussi s'ouvrir sur le flanc sud de l'Europe qui n'a pas été en fait pris en considération au niveau des différentes stratégies pour protéger l'Europe placée jusqu'à présent. Il faudrait voir comment renforcer et protéger aussi les frontières sud de l'Europe. Merci. Mesdames et messieurs, on n'a pas pu aborder l'ensemble des sujets en 90 minutes mais ce merveilleux panel vous a brossé un peu un tableau concernant l'Union européenne. On a complété ce qui a été déjà dit hier concernant l'avenir des relations entre l'Europe et les États-Unis. Merci beaucoup de votre participation active et surtout pour les panélistes merveilleux. Merci. Merci.